La Bible va introduire une rupture très profonde. C'est l'idée que Dieu est totalement extérieur au monde, à la nature. Non, l'écologie c'est la condition du bonheur et d'un bonheur en plus durable pour les générations futures. Est-ce que c'est pour cette raison que vous, vous êtes tourné vers le bouddhisme ? Tous les petits producteurs agricoles sont confrontés au dérèglement climatique, à l'érosion, à des problèmes de ressources en eau. Le monde n'est pas qu'un environnement, un cadre, une matière inerte qu'on peut utiliser, manipuler, exploiter. Tout est interdépendance. En fait, la permaculture, c'est une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. L'écologie, c'est une prise de conscience intérieure, individuelle. C'est l'attitude la plus profonde pour avoir une vraie relation avec la planète. La nature a développé toutes les solutions, toutes les technologies nécessaires pour une vie en équilibre et harmonieuse sur la Terre. Donc c'est une relation d'un être vivant à un autre être vivant, l'écologie spirituelle.